Bonjour à tous et bienvenue dans un alors liste Pathfinder pour cette dixième semaine. Et oui, dixième semaine, le temps passe vite. Donc, avant de commencer, on a reçu un petit fanart, cette fois-ci, assez différent, vu qu'on a reçu un petit poème de Dégéda. Gloire à la déesse, s'écrit Rudium, ville descendue son arbre et chercha ses carreaux. Puis Isaël dit, vive-moi un bain chaud. Minx répondit, casse-toi qu'on parle entre hommes. Après quelques gueulasses sur le partage du butin qui valurent quelques insultes en langage nain, peu à peu, le calme revenait dans la forêt que nos héros arpentaient. Quelques arbres restaient abîmés, mais que peut la forêt qu'Angéitor a décidé de rater. Ils arrivent maintenant au village qui bordait le bord de la plage. Gambino et Di ferma le manuscrit, le posa sur la table de nuit et dit, « Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, bordel ? » Merci Dégéda. Ça nous change, ça nous change des faillères habituels. Je ne sais pas ce que les autres étaient en train de causer là. « Oh ben, résultat que tu vois de conneries, moi je ne sais pas ce que j'ai... » « Tu ne veux pas savoir ! » « Tu n'auras qu'à regarder... » « C'est maintenant qu'on se le sache. » « Vous avez toutes les cul des coupables dans tous les cas, donc ça ne change rien. » « Merci Dégéda. » « J'ai une frimousse, moi. » « Pas une gueule. » « Non. » « Comme je disais juste avant, mais ce n'était pas encore la pierre, parce que tu arrives toujours en retard. » « Mais ce n'est pas ta faute, on le pardonne presque. » « Je disais que dans le noble but de susciter les fanarts, je vais tous vous redemander de décrire physiquement vos personnages. » « On va commencer par Isaël. Tiens, ça t'apprendrait à être en retard, Pierre. » « Ah ben non, là, ça ne va pas, ça. » « Et n'oublie pas, ça doit correspondre à tes statistiques. » « Exactement. » « Si tu veux, je te rappelle tes caractéristiques tout de suite. » « Je suis une bodasse ! » « Oh, oh, on se calme ! » « Il nous faut des références, genre si tu dois parler pour... » « N'oublie pas contre-temps. » « Est-ce que c'est plus inclus à la Nicky Mina, est-ce que c'est plus la Lynn Selohan, tu vois, histoire qu'on puisse visualiser un petit peu. » « Les trois tailles, quoi. » « Ça va, je vais lire le texte de base de mon personnage, quand vous voudrez bien vous taire, quoi. » « Vas-y, vas-y. » « Allez, go. » « Non, il y en a encore qui parlent. » « Ah, petite conne, vas-y. » « Miss Moustache. » « Non, c'est pas exactement ça. » « Alors, voilà, description physique ou bien caractère ? » « Physique, physique. Le caractère, on s'en contre me les couilles, poliment. » « Oh, c'est éligant. » « Comme cette physique, c'est rien d'autre. » « Oh, bravo. » « Alors, Isa, elle est une jeune femme plutôt jolie. » « Non, non, non. » « Désolé. » « J'arrête tout de suite. » « J'arrête tout de suite si vous ne vous taisez pas. » « Non, mais je t'avais dit de rayer ça. » « Non, c'est pas vrai. » « Ah, non, c'est vrai. » « Plutôt gopile. » « Si, si, non, c'est vrai. » « Non, non, non. » « J'avais dit que tu pouvais le dire, mais qu'il fallait bien insister sur toutes les nuances du texte. » « Il faut bien insister sur le Pluto. » « Il faut quand même dire... » « J'ai quand même 12 dans le charisme, donc c'est pas... » « C'est standard, c'est la caissière du coin. » « C'est légèrement au-dessus de la moyenne. » « Légèrement au-dessus de la moyenne. » « Quand tu seras tortite de ta bouse, toi, on verra ce que ça vaut. » « Bon alors, jeune femme plutôt jolie. » « Plutôt. » « Blonde, blonde, tirant vers le châtain. » « Alors, les yeux bleu-vert en amande. » « Peau blanche relativement allée. » « De taille un peu plus grande que la moyenne, mais pas trop grande non plus. » « Et plutôt bien proportionnée. » « Certains pourraient dire... » « Personne n'y croque. » « Je fais ça uniquement pour les fanarts, franchement. » « C'est parce que si c'était pour toi, j'aurais déjà arrêté. » « Alors, certains pourraient dire qu'elle est relativement sexy ou plutôt attirante. » « En fait, il émane d'elle quelque chose qui ne laisse pas indifférent. » « Alors, le plus souvent en souriant, parce qu'elle est souvent de bonne humeur. » « Son sourire est un peu énigmatique, mystérieux. » « Il donne souvent envie d'en savoir un peu plus sur elle. » « Elle a un certain charme. » « Voilà. » « Sinon, elle est vêtue de façon assez féminine, mais russe. » « Rustique. » « Elle n'est généralement pas en tenue d'apparat. » « Sa tenue semble un peu en inadéquation avec sa personne, comme si une femme dont on devinerait la noblesse dans son physique, et de certaines manières, s'était habillée en simple fille de campagne. » « Ils ont juste que dans son sac de jute, elle a un charme certain. » « C'est quand même bien, il faut rappeler les mots comme rustique. » « Plutôt, certain, un peu, relativement, on dirait. » « Non, il n'y aurait pas « on dirait. » » « C'est plutôt un petit chinois d'acier que Heidi. » « Soit tu n'y a pas d'écran chez toi, Rasa, soit ta meilleure. » « Et Rasa, elle a un caractère assez trempé pour ne pas se laisser faire par le premier paysan venu, qui s'appelle Minx, ou autrement. » « Donc, elle mouille facilement. » « Voilà. » « Clairement. » « Voilà. » « Ça commence faux. » « Bref. » « C'est élégant, c'est propre, c'est distingué. » « Tout de suite, ça classe le jeu dans une certaine catégorie. » « Non, mais là, c'est ordre. » « Vous êtes bien sur Patinder. » « Non, mais on a eu un petit pic de visiteur, là, tout de suite. » « Donc, il faut bien, tout de suite, les mettre dans le bain. » « Raph, je vois que tu as fait des efforts pour rajouter un four noir via Hangouts. » « Non, pas du tout. » « Même pas ? » « T'as juste coupé. » « C'est juste Alec Trabel qui a coupé l'éclat. » « C'est bizarre, parce que le devant, est bien éclairé, et les rires, c'est noir de chez... » « Le gars, on ne voit pas, mais il a dix bougies, en fait. » « Et Internet, ça va comment ? » « Je le pique chez Pierre, qui habite à côté. » « Ah oui. » « C'est ça que tout le monde l'aime. » « Tous les mardis, il vient de me demander de mettre le Wi-Fi. » « Bon, Gator, le physique de ton personnage. » « Écoute, ça va être plus court qu'Isaël, parce qu'il y a moins de choses à dire. » « Je suis un peu moins précis. » « Parce qu'il est clairement... » « C'est un barraquet, tu vois. » « Il est fort, il est puissant. » « Ça se voit. » « Ah, il est beau ! » « Il est beau aussi, il est beau, mais ça, c'est objectif. » « Je regarde ton charisme. » « Ah oui, quand même, il est quand même assez beau. » « Oui, oui. » « Il est fort, il est beau. » « En fait, il est puissant. » « Il a moins de poids qu'Isaël, là. » « Lui, il sait, c'est pilé, lui. » « Regardez-moi, regardez-moi cette puissance. » « J'aime bien le mot puissant. » « Ah oui, il est puissant. » « Je dis puissant et ça va, il n'y a pas besoin de dire plus. » « C'est pas comme si un fou est plus large que sa tête. » « Bon, on parle aussi pas d'Hattie, Ville, ton personnage. » « Mon personnage à moi, il n'a pas un charme fou. » « C'est-à-dire que ce n'est pas le genre de physique qu'on retient ni pour sa beauté, ni pour sa laideur. » « C'est du genre à passer inaperçu dans la foule. » « Sinon, à part ça, il est lancé, athlétique. » « Il a un physique normal. » « Il est rarement vêtu de couleurs vives, donc c'est souvent des couleurs assez sombres. » « Sauf quand c'est pour se fondre un petit peu dans la masse, à ce moment-là, il vêtit des vêtements assez normaux. » « Il est très dans la normalité, très dans la moyenne. » « C'est le gars moyen, le gars lambda. » « C'est un qui-dame comme un autre. » « Oui, on peut penser à Dexter dans la série du même nom. » « Voilà, c'est plutôt un visage à la jeune. » « Tu vois, il a le teint assez sombre, les cheveux noirs, les yeux noirs. » « Mais à part ça, rien de bien caractéristique. » « Voilà. » « Il a l'air de blesser nos spectateurs. » « Mais il est albinos. » « C'est vraiment l'albinos caricatural. » « Il a la peau extrêmement blanche. » « Il a les cheveux blancs. » « Et il a les yeux légèrement rouges. » « Légèrement rouge. » « Légèrement. » « Oui, c'est ça, légèrement rouge. » « Il y a une lueur rouge dans ses yeux. » « Il y a un de ses bras. » « Je ne sais plus lequel. » « C'est de la gauche ou de la droite. » « Qui est marqué d'une cicatrice de brûlure. » « Il n'est pas très costaud. » « Il est plutôt chétif. » « Mais il brûle d'une force intérieure qui lui vient de sa déesse, bien sûr. » « Son amour pour la déesse, Sarenrae. » « Et voilà. » « Un petit albinos chétif. » « Ouais. » « Mais certains sur le chat disent que ça ressemble quand même à une goule. » « Tout le monde a vu le Côte d'Avinci ? » « Oui, oui, oui. » « C'est le moine du Côte d'Avinci. » « Le mec, il se fout du coup de Martinet tout seul. » « Ouais, t'aimes ça. » « Ça, c'est pas son perso, c'est le joueur qui le fait. » « Côte d'Avinci. » « T'es quand même un gros fanatique. » « T'es quand même assez vachement dérangé. » « Ah bon. » « Minsk, en parlant de dérangé. » « Moi, je n'ai pas fait de... » « Enfin, j'avais pas fait une description, c'est juste que ça venait plus au fur et à mesure. » « Donc là, je commence à avoir une meilleure idée de mon perso en même temps que tout le monde. » « C'est pour ça qu'il est pour Geron. » « Il était assez grand, assez fort, mais bon, il n'équivoc pas à Gator sur ce point-là. » « C'est clair. » « Mais on pourrait classer quand même facilement deuxième du groupe, loin devant les trois autres. » « Disons que si Gator n'avait pas été là, Minx aurait été considéré comme bien braqué. » « On aurait dû faire avec ça, mais heureusement que Gator est là. » « Voilà. On peut dire ça si tu veux. » « Il a le teint à aller pour reprendre mes comparses. » « Donc il viendrait, si on mettait ça en Europe, il viendrait plutôt du sud. » « Enfin, sud, sud, sud. » « Le sud de l'Europe, c'est le Congo, quoi. » « Ça s'est raseux ! » « Il est totalement rasé, à part ses sourcils. » « Tu vois, encore quelqu'un qui sait bien s'épiler. » « Voilà. » « C'est quand même la seule qui prend des bains, mais lui, il dit qu'il est rasé, c'est vrai. » « Et vous avez des points comme, maintenant ? » « Si tu n'avais pas remarqué, chaque matin, je pars une heure et je fais des trucs. » « Oui. » « On ne te demandera pas que tu fais, ça va. » « C'est un grand voyageur, donc il a des pots de bêtes sur lui, il est plutôt... » « Ça sale l'odeur. » « On qualifierait de tribal. » « Donc on voit que c'était un grand voyageur qui a parcouru un peu plein de terres. » « Il a donc des tatouages de plein de voyages différents. » « Mais ce n'est pas pour autant que c'est quelqu'un avec qui on se liera facilement d'amitié, surtout si on est une femme. » « Pourtant, s'il y a de l'argent en jeu, il y aura moyen de vite être copain-copain. » « Et tiens, à propos d'argent, on va passer au suivant. » « Regulé, prostitué. » « Eh, il y a des bruits de couverts. » « C'est pas moi. » « Pas moi. » « Il n'y a pas un bord d'homme. » « Police. » « Bien foireux de notre chère Isaël. » « Ils avaient réussi à tirer toute une troupe de gobelets en dehors de la caverne d'où ils s'étaient terrés. » « Et après un long combat de bras cassés, ils avaient réussi finalement à tous les tuer. » « Grâce à Isaël, il faut quand même bien le dire, parce qu'on a quand même carbonisé 3, donc c'est déjà pas mal. » « Pas grâce à moi en tout cas. » « Oui, j'avoue, tu t'as bien décoré les autres. » « Il était fatigué. » « Il n'y a qu'un seul jour par mois où elle est douée. » « C'est purement gratuit. » « Oui, c'est tellement gratuit. » « Donc voilà, vous venez de tomber le dernier gobelin. » « Il y a maintenant 7 gobelins qui sont par terre dans la forêt ou à la lisière de la forêt, dont 3 d'entre eux bien brûlés. » « Et vous reprenez un peu vos esprits après ce combat, vous regardez autour de vous. » « Et vous remarquez que ville n'est plus auprès de vous. » « Qu'est-ce que vous faites ? » « Ville, ville ! » « Ça va, tu ne vas pas le rappeler en plus. » « Moi j'aime bien ville. » « Ah non, on a déjà eu la femme qui a gueulé partout. » « On ne va pas faire la même chose ici. » « Il est à temps, il est sans doute rentré dans l'occasion. » « Est-ce qu'on ne l'a pas vu se rapprocher de l'entrée de la grotte tout de même ? » « Vous avez vu qui se dirigeait par là, mais vous ne savez pas, vous n'avez pas vu rentrer dedans. » « Non, mais on a vu se rapprocher de l'entrée. » « Oui, vous avez vu qui s'éloignait du coin de l'œil parce que vous étiez en combat, vous n'avez pas vraiment bien observé ce qu'il faisait. » « Mais il fait noir de chez noir. » « Vous pouvez spéculer, il est allé là-bas, mais c'est à peu près tout. » « Ou alors il essaie de prendre les gobelins à revers et il n'est pas loin. » « Les gars, tant que Ville n'est pas là, est-ce qu'on ne ferait pas le partage du loot sur les gobelins ? » « C'est vrai, on ne sait pas si on sortira de l'autre côté de la grotte ou pas. » « Non, mais il va revenir, on mettra sa part de côté. » « Ouais, bien sûr, tu peux l'enterrer ici et il reviendra la chercher. » « Oui, madame... » « L'eau foule... » « Comment on dit ça en français ? » « Qu'est-ce que tu dis ? » « Il parle en allemand. » « Je sais rien, c'est l'eau foule. » « On se prévient avant, t'incomptis. » « Padré, vous avez reçu le don de langue pendant le combat, visiblement. » « Oui. » « Bon, qu'est-ce qu'on fait ? On va s'approcher de la grotte, les gars ? » « Est-ce qu'il n'y a pas des débourses pleins d'argent qui traînent ou des trucs... » « Donc, vous prenez le temps de regarder sur les gobelins ou bien il y en a quelques-uns qui décident d'aller vers la grotte ? » « Bon, en cinq minutes, tu fais vite le tour, tu chopes dedans, tu regardes s'il y a quelque chose ou pas. » « Donc, vous faites ça. » « Moi, je dis ça, looter, mais je vais quand même approcher de la grotte. J'aimerais bien m'approcher de la grotte, moi. » « Quelqu'un d'autre veut y aller à Paris-Dium ? » « On est en train de looter d'abord. » « Justement, Paris-Dium, il va sans looter. Il va d'abord vers la grotte. » « Je vous donne l'idée de looter, mais je suis altruiste et donc je vais aller voir après ville parce qu'on ne l'a pas vu depuis longtemps et il pourrait lui être arrivé quelque chose. » « Donc, tout le monde à Paris-Dium, vous lootez les corps, c'est bien ça ? » « Oui. » « Donc, on va d'abord s'occuper de ça vite fait. » « Vous trouvez en tout sur les sept gobelins, notez bien ça, 117 pièces d'or. » « Et un parchemin de rayon ardent. » « Parchemin de quoi ? » « De rayon ardent. » « C'est un sort de ma... » « C'est des rayons, mais ils sont ardents. » « Oh. » « Que tu ne peux pas encore utiliser parce que ce n'est pas de ton niveau. » « Je ne sais pas qu'il y a ça pour l'instant, vous mettez ça dans un pot commun, vous redistribuez ça par après. » « Au moins que vous décidiez maintenant d'en débattre. » « On va dire en trois et puis s'ils veulent partager sa part, pourquoi pas. » « Donc, vous dépassez ça entre vous ? » « Ouais. » « Go. » « Donc, ça fait quoi ? » « Bah, ça fait 40 pour moi, puis le reste pour deux. » « Ouais, et caca pour toi. » « De vrai, c'est de la merde. » « C'est pas possible, ça. » « On s'en fait 39 par personne, ça vous va ? » « Ouais, ça va. » « Mais tu fais les comptes ou pas ? » « Parce que moi, je commence à avoir beaucoup de pognon. » « Euh, pour garder les comptes vous-même déjà, parce que moi, je ne vais pas les tenir pour vous tous. » « Je garde... » « Donc, on empoche combien chacun là ? » « 117 divisé par 5. » « 39. » « 39. » « 39 ? » « Il y a un reste ou pas ? » « Non. » « Ok. » « C'est quoi cette arnaque ? » « Vous déconnez ou quoi ? » « 117 divisé par 5, ça ne me fait jamais 39. » « Ouais, il le fait 3. » « On est 3. » « On est 3. » « Les autres qui sont à ta part, tu peux la rediviser en 3 si tu veux. » « Non, on est 1, 2... » « 1, 2, 3, 4, 5. » « On est 5. » « Oui, mais les autres n'en sont pas avec toi. » « Vous êtes que 3 pour l'instant à looter les gobelins. » « Oui, mais ça n'a rien à voir. » « On avait dit qu'on a gardé leur part. » « Ah non, toi, tu as dit ça. » « Nous, on a dit qu'on divisait en 3, puis chacun fait ce qu'il veut de sa part. » « Non, c'est dégoûtant de faire ça. » « Tu es bon avec ton tiers et Gaëtor et moi, on est d'accord. » « Parce qu'éventuellement, Rudium... » « Parce qu'éventuellement, Ville n'a pas beaucoup combattu, effectivement. » « Mais Rudium, il a combattu à nos côtés. » « Je ne vois pas pourquoi il n'aurait pas sa part dans cette histoire-là. » « Mais parce que c'est un prêtre qui vit tout simplement dans la bonté des autres, qui ne prend pas part à ce genre de partage. » « Je suis intruiste. » « Je ne suis pas d'accord. » « Eh bien, tu as le prêtre qui a donné son pognon. » « Donc toi, tu fais ce que tu veux avec ta part. » « Moi, j'ai pris mon tiers. » « J'ai pris mon tiers aussi. » « J'ai pris mon tiers aussi. » « Partage l'argent. » « Rien que pour ça, tu ne peux pas lui donner, tu vois. » « Il a combattu. » « Donne-lui ton argent. » « Vous avez entendu ? » « On peut continuer. » « Donc, ça fait 39 pièces pour Gator et pour Minx. » « Et Isaël, 39 que tu gardes et que tu redistribueras. » « C'est bien ça. » « Je prends mes 39 pour le moment. » « Mais je considère que le partage n'a pas été fait. » « C'est sûr. » « Et c'est moi qui prends le parchemin de mage ? » « Ah oui. » « Là, par contre, il n'y a pas de discussion. » « Qu'est-ce que tu veux en faire ? Tu vas le manger ? » « Quand il fait froid, tu mets ça au feu. » « Parchemin, ça brûle bien. » « Tu le vends, hein. » « Moi, je vois plein d'utilisations pour un morceau de papier. » « Tu vends ça sans PO. » « Là, on pourrait faire le partage aussi. » « Tu devrais nous donner ta part, d'ailleurs. » « C'est ça, oui, bien sûr. » « C'est vrai. » « Mais ça va, garde-le ton parchemin, si tu veux. » « D'ailleurs, c'est toi qui nous... » « Ah non, je ne suis pas là. » « Ah non, je ne suis pas là. » « Ben voilà, pour moi, Lelou, t'es bon. » « Elle peut garder son papier. » « Moi, j'ai mes 39 et je suis content. » « Ok. » « Gaëtan, tu es en venu du parchemin ou pas ? » « Non, moi, je ne sais pas trop quoi en faire de toute façon. » « Ok, donc ça va... » « Moi, pas lire. » « Si, si, je lis. » « Des trucs intéressants, quoi. » « Ok. » « Pendant ce temps-là, ville, tu étais rentré dans la caverne. » « C'est ça. » « Et tu étais juste dans ce qui semblait être un couloir où il fait totalement noir. » « Et tu entendais au loin des petits bruits sans pouvoir distinguer ce que c'était. » « Maintenant... » « Un coup, un jeu critique en... » « Et comme je le disais, les critiques ne comptent pas pour les compétences. » « Mais du coup, oui, tu avais pu entendre quelque chose, mais tu n'avais pas entendu quelque chose de vraiment distinguable. » « Et... » « Oui. » « Oui. » « Donc, je disais, juste pour décrire la caverne, il fait... » « Maintenant, il commence à faire... » « Il commence à faire bien froid, la nuit tendre. » « La caverne est humide. » « Si tu étends tes bras, tu peux toucher les deux parois de la caverne. » « Mais tu as la place pour passer sans savoir te pencher non plus. » « Ok, ok, ok. » « Ben moi, j'étais entré pour... » « Pour des raisons pas très altruistes. » « Je veux dire, je rentre pour... » « Je ne veux pas dire pourquoi j'entre, mais j'avance. » « Je continue d'avancer dans ce couloir... » « Oui, trois. » « Euh... » « Ok, donc tu continues à avancer dans la... » « Dans la caverne. » « Et à un moment donné, je suppose que tu avances avec une main contre une paroi. » « Oui, c'est ça. » « Donc tu continues à... » « Quelle paroi ? » « À la droite ou à la gauche ? » « À la droite. » « Donc tu continues à allonger la paroi. » « Et jusqu'à un moment donné, tu te rends compte qu'il n'y a plus la résonance d'un corridor ou d'un couloir. » « Mais que ça a l'air d'être une plus grande salle. » « Mais tu ne vois toujours rien dans la caverne. » « Est-ce que tu aurais par hasard une compétence pour voir dans Loire ? » « Ça m'étonnerait, je ne crois pas. » « J'ai la compétence lampe de torche. » « Non. » « Par contre, tu as des allumettes. » « Donc ça, tu pourrais craquer quelque chose. » « Ah, je l'ai pris avec moi ce matin avant de quitter la maison. » « Effectivement. » « Ok. » « Donc tu décides de craquer... » « Ah non, tu ne peux pas craquer les allumettes. » « Coup du grisou ! » « C'est ça. » « Tu es avec des trucs pour allumer un feu, mais tu n'as pas de... » « Je m'enroule la première aventurier. » « Non, quoi, tu ne peux pas... » « Si tu veux allumer un feu, il faut prendre du temps pour allumer un feu et puis te balader avec une torche. » « Mais avec une allumette, je peux... » « Mais tu n'as pas de... » « Très brièvement... » « Tu n'as pas de l'humette. » « Un ton briquet, alors. » « Tu as du silex, quoi. » « Tu as un truc pour allumer un feu, tu as un briquet. » « Mais ce n'est pas un briquet avec de l'huile. » « Je vois que j'ai du matériel d'aventurier, tu vois. » « Et dedans, il n'y a pas ça, je crois. » « C'est pas assez aventurier. » « Je ne suis pas de matériel d'aventurier. » « Un briquet. » « C'est ce que je vais faire ? » « Il y a un canif. » « Est-ce que près de moi, je sens ou je vois une espèce de rocher au sol, un truc qui dépasserait une branche, n'importe quoi ? » « C'est la petite, c'est la petite. » « Fais-moi un gère en perception. » « En croire à Saint-Nicolas. » « Tu touches la caverne, machin, la paroi a l'air d'être assez lisse. » « Il n'y a pas de branches ou de racines qui sortent. » « Mais en faisant tes pieds sur le sol, tu remarques quelques cailloux de taille moyenne. » « Pas énorme, pas des rochers, mais des cailloux au sol. » « Qui font plus ou moins cette taille-là. » « Est-ce que c'est assez grand pour y attacher une corde ? » « Oui, tu peux essayer de faire ça à l'aveuglette, oui tout à fait. » « Alors je vais prendre ma corde et je vais l'enrouler autour de ce rocher. » « Et je vais prendre l'autre extrémité de la corde et l'attacher à moi. » « Non, c'est vraiment boulé. » « Non, c'est juste parce que je ne sais pas ce qu'il y a devant. » « Donc au cas où il y aurait quelque chose, tu vois, j'ai une sécurité. » « D'accord, c'est une pierre que tu peux porter, c'est pas un truc au sol. » « Ah ! » « Je retire ce que j'ai dit, je garde la corde et je vais continuer d'avancer sans sécurité. » « Mais vu que je n'ai pas de vue, je vais tâter, tu vois, genre, tâter et le mur à ma droite. » « Et en longeant donc la grande salle et en t'attends du pied avant de poser le pied au sol. » « Je ne prends pas le risque de tomber. » « Enfin, j'imagine, j'ose espérer que je vois où est-ce que je mets les pieds. » « Je ne vois pas ce qu'il y a devant, très loin. » « Même dans le noir, je peux voir un minimum. » « Il fait noir loin, il n'y a vraiment aucune source de lumière. » « La seule source de lumière vient de l'extérieur de la caverne. » « Est-ce que je m'a vu ne s'habitue pas et je ne vois pas un minimum. » « Elle s'habitue, mais tu sais, en général, quand il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de lumière. » « Par contre, tu sais quand même sentir autour de toi et tu vois, mais très, 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 très légèrement. » « Tu ne peux pas vraiment voir. » « C'est quand même un peu bizarre parce que tantôt il a dit qu'il avait quand même un sac d'un kit d'explorateur et il y a quand même une torche dans le kit d'explorateur. » « Une torche ou bien c'est une torche ou une lanterne ? » « Parce qu'une torche, c'est un truc qu'il doit allumer avec du feu. » « Oui. » « Il faut faire du feu pour allumer une torche. » « Non. » « Si. » « La pyramide du feu. » « Attention. » « Ouais, ok. » « Ouais, tu reçeras encore des références que toi seul connais, mais ce n'est pas grave. » « Donc tu continues à allonger le mur à droite. » « Tu n'as plus de mur à ta gauche. » « Tu es apparemment dans une salle plus grande. » « Et à un moment donné, tu sens très fortement la paroi de la caverne qui fait un coin comme ça, vers de l'autre côté. » « Tu as le mur comme ça, puis tu sens avec ta main que ta main fait comme ça. » « Donc le mur continue encore plus à ta droite. » « Et fais-moi un jeu de perception, s'il te plaît. » « Tu entends maintenant distinctement, qui vient de plus loin au fond du couloir, des noms ont l'air d'être en train de discuter, dont une qui a l'air de donner des ordres et les autres qui ont l'air d'obéir. » « Et vu que j'ai l'impression qu'elle donne des ordres, est-ce que j'entends ce qu'elle dit ? » « Tu entends ce qu'elle dit, mais tu ne comprends pas ce qu'elle dit. » « Je ne vais déjà pas me diriger vers ce couloir-là. » « Je vais voir si la salle continue, si je retrouve le mur de droite un peu plus loin. » « Tu vois ce que je veux dire ? » « En attendant, Rudium, tu arrives à la caverne. » « C'est moi. » « Oui, c'est toi. Bravo. » « Tu arrives à l'entrée de la caverne, il fait noir de chez noir à l'intérieur. » « Tu ne vois absolument rien. » « Et tu n'entends presque aucun son à l'intérieur. » « Qu'est-ce que tu fais ? » « Courageusement, j'attends les autres. » « Non, je penche l'œil, je penche l'oreille pour écouter si je n'entends rien. » « Tu coltes ton oreille contre la paroi de la caverne, à côté de l'entrée. » « Non, tu n'as pas fait un échec critique, je ne vais pas te faire ça. » « Non, tu n'entends pas spécialement de son à l'intérieur. » « Alors, comme je n'entends rien, je fais noir. » « Je fais avec une voix très douce comme ça, je sifflote. » « Phil, Phil, t'es là-dedans ! » « Mais je ne crie pas. » « Ok. » « Faire ça comme ça, ça va être drôle. » « Tom, fais-moi un jeu en discrétion. » « Il croit qu'il chuchote, mais ça donne ça. » « Adrian ! » « Ous, fais-moi un jeu en perception. » « Tu entends Rudium qui chuchote. » « Ok, mais on est d'accord, je ne suis pas tout prêt. » « Tu n'es pas tout prêt, tu es même assez loin de lui. » « Et tu l'entends qui a l'air de venir de l'entrée de la caverne. » « Et à ce moment-là, je le préviendrai. » « Ok, Rudium, qu'est-ce que tu fais ? » « On aura fini le partage avant qu'il ne se soit décidé, ces deux-là. » « J'entends rien d'autre. » « Je ne vais pas prendre de risques de... » « Non, je ne prends pas de risques. » « Je suis stupide, mais pas con. » « Je reste là, près de... » « De l'entrée du truc comme ça, je surveille. » « Et à la fois, si jamais il y a quelque chose dans l'entrée de la côte qui se passe, » « Et de temps en temps, je jette un regard vers les trois autres pillards de cadavres. » « Moi, s'ils ne sont pas encore finis. » « Tu remarques que les eaux sont en train de se chamailler sur quelque chose. » « Tu te doutes que c'est au sujet de la répartition des butins. » « Les autres, vous terminez votre petite discussion sympathique. » « Et vous remarquez Rudium qui attend à l'entrée de la caverne. » « Allez, on va voir ce qu'ils font là-bas. » « Je croyais qu'il allait retrouver ville, moi. » « Il a peut-être peur de rentrer ou il a entendu quelque chose. » « Allons voir, toujours. » « Donc vous rejoignez Rudium à l'entrée de la caverne qui attend et... » « Tu as entendu quelque chose ? » « Oui. » « Non, je ne sais pas où ville est. » « J'ai doucement crié. » « J'ai chuchoté pour voir s'il n'était pas par là. » « J'entends bien, je n'entends rien. » « Je ne sais pas ce qu'il se passe là-dedans. » « Il fait noir comme dans un trou de cul d'un arme. » « Je vais crier doucement. » « Bon, quelqu'un a quelque chose pour nous illuminer la voix. » « Allez, je vais te faire ça. » « Je peux prendre une petite pierre par terre. » « On est d'accord que s'ils foutent la merde et qu'ils attirent l'attention des gommes là, c'est moi qui vais me les manger. » « Ça, il fallait penser avant. » « C'est alors, moi, on est d'accord. » « Comme on est, toi, à l'entrée de la grotte, au final, s'il y a beaucoup de gobelins qui arrivent, on peut vite bloquer, on peut vite faire un mur de cadavre, donc il y a encore moyen que ça passe. » « Encore assez à l'entrée de la grotte, ça va. » « Donc je vais prendre une petite pierre. » « De toute façon, tu as de quoi allumer un feu ? » « Tu as du bateus. » « Oui, mais je n'ai pas envie d'allumer un feu, parce qu'un feu, c'est la fumée, ça se sent, tout ça. » « Donc j'ai envie de prendre une toute petite pierre. » « Enfin, une pierre, quoi. » « Et alors, il faire un jet de lumière. » « C'est un truc que tu veux faire tout le temps, ça, ou pas ? » « Ouais, c'est un truc qui dure dix minutes, et je peux en faire comme je veux. » « Ouais, mais en fait, tu sais en faire pour tout le monde ? » « Non, non, en fait, tu en as que un à la fois. » « Non, alors... » « Attends, je vais dire, mais je ne t'entends pas, en fait. » « Pardon. » « Donc ça te va ? » « Donc lumière dix minutes par niveau de près, donc ça peut durer vingt minutes. » « C'est un rayon de six mètres. » « Et vous ne pouvez activer qu'un se sort du lumière à la fois. » « Si tu lances un deuxième, le premier c'est ça. » « L'enmitoufler dans un drap, de sorte que la lumière soit vraiment... » « Quoi ? » « Tu sais, tu peux aussi faire briller une épée, une pièce de mèche, ce genre de choses. » « Oui, oui, oui. » « En gros, toi, c'est prendre une petite pierre. » « Fais briller la tête de rhudium. » « Bon, tu te tapes. » « Tu peux la mettre dans genre un simple drap, un torchon, quelque chose, pour que la pierre ne fasse pas de bruit, et que la lumière soit vraiment pas trop forte du tout, mais pour qu'on voit un peu au loin, et prendre la pierre, la lancer au fond du couloir, mais vu qu'elle en mitoufflée... » « Enfin, toi, elle a fait rouler, quoi. » « Mais vu qu'elle en mitoufflée, le machin, il est pas censé faire du bruit sur les autres cailloux. » « Est-ce que tu vas... » « Donc, tu enlèves ta chemise qui est par-dessus ta cote de maille, c'est bien ça ? » « Oui, mais toi, un truc, c'est pas grand-chose, c'est une petite pierre qui va faire la lumière, donc c'est pas... » « Ou dans ma besace, je dois bien avoir un torchon, enfin un petit truc, mais qui laisse encore passer la lumière. » « On va dire que tu as ça, donc tu en mitoufflée la pierre que tu as fait éclairer. » « Tu vois encore la lumière qui passe au travers, mais c'est vraiment très très faible. » « Mais de sorte que toi, je la lance, toi, c'est tout le temps lancé par petits bouts, et au moins voir un peu par où on va, quoi. » « Tu vois le genre de trucs en plastique phosphorescent que tu mets dans le jardin, les petits cailloux phosphorescents qui prennent la lumière de soleil ? » « Oui, c'est un peu dans cette idée-là. » « Eh bien, ça fait plus ou moins cette luminosité-là. » « La petite vierge de Lourdes. » « Voilà, c'est pour vraiment pas qu'on se fasse voir, c'est vraiment une toute petite distance. » « Ok, donc tu le balances un peu devant, et tu vois qu'il y a un couloir qui s'étend devant toi, et la pierre est genre à 2-3 mètres devant toi, mais pas plus, et tu vois pas plus loin. » « Mais tu vois que la pierre se trouve dans un couloir. » « Ok, donc il n'y a pas de pierre, il n'y a pas de trapière. » « Non, tu ne vois rien. » « Attention, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On rentre un peu plus à fond dedans, on essaie de retrouver l'autre ? » « Ben soit on l'appelle pour qu'il revienne, soit on y va nous, quoi. » « Ouais, mais bon, on ne sait pas combien ils sont dedans encore. » « T'es sûr qu'il est à l'intérieur ou du homme ? » « Ah non, justement, non, je ne suis pas sûr. » « On l'avait vu se déplacer vers là, il me semble, ou pas, pendant le combat. » « Il va falloir rentrer dedans, qu'on le veuille ou pas. » « Si on a un peu de chance, il est dedans. Si on n'a pas de chance, il n'y est pas. » « De toute façon, pour l'enquête qu'on est venu mener ici, je pense qu'il faut rentrer dans cette grotte, parce qu'on vient quand même en mission commandée pour le marchand. » « Maintenant, il faut qu'on aille. » « Allez, go. » « On fait comment pour la lumière ? » « En gros, c'est la lumière, je me demande, est-ce qu'on garde un rayon d'un mètre et on lance à chaque fois par petit coup, ou alors est-ce qu'on va rentrer plus ? » « Ça fonctionne bien ta lumière à 5 balles, parce que sinon on fait des torches, au revoir. » « On n'a pas le temps de faire des torches, sinon tu enlèves juste le petit truc et ça fait 6 mètres de rayon, c'est déjà pas mal. » « Les torches, c'est rien du tout, je te les allume en 30 secondes. » « Non, mais c'est pas ça, c'est qu'une torche, ça se sent et il n'y a aucune lumière ici. » « Si tu fais une torche, pour peu que le courant d'air, il va dans quel sens le courant d'air ? » « Eh, t'as déjà vu une torche, un petit courant d'air comme ça n'éteindra pas le feu ? » « Non, mais attends, tout est clos, c'est-à-dire que vu que les sales bêtes sont habituées au noir, elles doivent avoir un super odorat. » « Non, mais en plus… » « Si tu allumes un mètre d'un feu, ça va sentir. » « Tu ne ressens pas de courant d'air. » « Ah bon, la torche, ça émet autant, si pas plus, que ta petite lumerotte, là. » « Une torche, ça émet sur un rayon de 6 mètres. » « Mais c'est l'odeur ! » « C'est l'odeur quand même. » « Non, c'est l'odeur. Moi, le problème, c'est l'odeur, c'est pas la lumière, c'est l'odeur. » « Oui, mais enfin, moi, je préfère voir et sentir mon veille. » « Non, mais le truc, il voit… » « Pierre, si tu avais écouté, son sort, il voit 6 mètres aussi. » « Oui, mais moi, je vois 6 mètres plus les 6 mètres suivants qui augmentent la luminosité d'un cran. » « Donc décidez-vous, les gars. » « On ne va pas faire de torches, on utilise ton truc, mais on peut enlever les deux chiffres autour. » « Non, je suis d'accord seulement si tu passes devant moi. » « Moi, ça marche. » « Moi, je passe devant. » « Alors, ce que je peux faire directement, c'est, si tu veux, on allume ton épée, on allume quelque chose d'autre. » « Sabre laser, wouhou ! » « Putain flamme, tu n'es pas… » « Non, non, tu confonds, tu confonds, Pierre, c'est pas capitaine flamme. » « Alors, je prends son épée entre mes mains. » « Et je traîne déjà l'incantation. » « Non, mais tu te trompes, c'est pas son épée ! » « Allez, arrêtez ! » « Oui, dans le noir, ça peut prêter à confiner. » « Tu voulais qu'on fasse des G pour ça ? » « Regardez, il y a juste quelqu'un qui a coupé son micro et il est en train de manger comme au resto avec sa petite pochette. » « C'est quoi ça ? » « Et le pire, c'est qu'il croyait qu'on ne le remarquerait pas, tu vois. » « Je vous prie de m'excuser, mais je n'ai pas encore mangé parce que le mardi, ma chérie, il rentre très tard. » « Mais voilà, je vous suis, je vous suis. » « Je vous suis, je vous suis. » « Tu vois, il est sous la tête allumée. » « Et si tu veux, tu peux nous suivre sur Switch. » « Le pizza gombinocle, allez hop ! » « Il est déjà en train de m'y tenir comme il est là, quoi. » « Donc, Gator, tu t'avances dans le tunnel et tu prends le caillou qui est par terre ? » « Alors tu décides, Minx, d'allumer... » « Non, l'épée, l'épée. » « Bon, il a préféré l'épée, donc ça sera son épée. » « Donc, Gator, tu sors ton épée du fourreau. » « Minx, que tu fais courir tes doigts au-dessus de l'épée, comme ça. » « Pouf ! » « Ton épée, tout à coup, s'illumine et vous avez tous un moment où vous êtes éblouis par la lueur soudaine dans le noir. » « Et il vous faut quelques secondes pour vous réhabituer à la lumière de l'épée. » « Et moi, je vois quelque chose de là où je suis ou pour l'instant, je suis toujours dans le noir complet ? » « Tu remarques une légère lueur qui a l'air de venir de l'extérieur de la grotte. » « Et donc tu vois un peu dans la grotte, très légèrement, et tu remarques que tu as l'air d'être... » « Enfin, que dans la salle où tu te trouves pour l'instant, il y a l'air d'avoir deux grandes tables et quelques chaises autour. » « Et en termes de porte, de couloir, qu'est-ce qu'il y a ? » « Il n'y a pas de porte, mais tu remarques que tout près, là où tu te trouves, là où tu as entendu des voix, il y a d'avoir un autre couloir. » « Et tu crois deviner que de l'autre côté de la salle, il y a également une autre entrée qui a l'air de déboucher autre part. » « Ok, comme je sais qu'il y a des gobelins de ce côté-là, est-ce que je peux vite me diriger vers l'autre couloir ? » « Tu peux essayer, oui, en longeant les murs ou bien en traversant la salle, et donc en passant par-dessus les tables ou à côté. » « Ok, donc tu te diriges vers cette autre salle qui est à l'opposé de là où tu as entendu les voix. » « Pendant ce temps-là, les autres vous avancez dans le tunnel avec Gator devant. Je suppose que vous y allez prudemment. » « Oui, moi je vais derrière. » « Non, quand même, si on ne trouve pas d'objets dans les couloirs. » « Tu trouves des jolis cailloux et quelques mauvaises herbes, mais... » « On regarde, on n'avance pas bêtement et méchamment derrière. » « Non, non, mais si tu trouvais quelque chose, je te l'aurais dit. » « Là, c'est juste un baie de couloir, baie de couloir de caverne, rien de spécial là-dessus. » « Je viens de folie chaud. » « Ben oui, sinon j'avance pas à pas et que l'épée un peu derrière moi, pour ne pas être éliminée, pas l'avoir devant moi, mais l'avoir juste derrière pour qu'elle éclaire devant. » « Est-ce que... » « Oui, vas-y. » « Tu veux pas que j'allume plutôt une pierre alors que tu gardes dans ta main gauche et tu as l'épée dans ta main droite ? » « Non, c'est comme ça, c'est bien. » « Je veux dire, s'il y a les gobelins qui arrivent en attaquant, la pierre, tu peux la balancer à deux mètres devant toi. » « Et zigouiller dedans, toi. » « Est-ce que je peux faire une détection de la magie pour voir un petit peu si on est entouré de quelque chose de magique ? » « Ça fonctionne sur le dominaire général ou juste sur un objet ? » « La lumière ? » « Non, on sent aussi s'il y a un élément magique à porter, en fait. » « Oui, tu ressens qu'il y a des éléments magiques à porter, qui est juste devant toi. » « Oui, tu te rends compte que c'est l'épée de rigueur. » « Comment faire le malin juste pour se faire entendre ? » « Regardez, les gars, j'ai un sort magique. » « Les gars, attendez, on arrête tout. Je sens, je sens un objet magique à proximité. » « Donc vous progressez comme ça pendant une trentaine de secondes et vous arrivez dans une embouchure. » « Et vous ne voyez pas au-delà de 6 mètres de vous parce que la lumière, évidemment, vous empêche de voir au-delà du cercle de lumière. » « Et vous remarquez que tout à coup, le couloir a l'air de s'ouvrir, mais vous ne voyez pas ce qu'il se trouve dans cette pièce, dans cet espace. » « Tu te trouves maintenant juste à côté de l'embouchure de l'autre salle et tu vois les autres qui sont en train de se tenir bien droit comme des clampins, juste à l'entrée de la pièce, là où tu es passé. » « Maintenant, tu vois clairement dans la pièce où tu étais et tu vois de fait qu'il y avait deux grandes tables avec des chaises un peu partout autour. » « Il y avait l'air d'avoir eu un dîner là, comme si les gobelins avaient été en train de manger, quand tout à coup ils sont partis pour aller manifestement vous attaquer. » « Et tu remarques qu'il y a tout un tas de vivres sur les tables, dont un bon nombre de bouteilles de vin. » « Est-ce que j'entends quelque chose qui vient de ce couloir-ci, là où je suis maintenant ? » « C'est pas un couloir, mais fais-moi un G en perception, s'il te plaît. » « C'est pas un Brasil, mais fais-moi un tas de vivres sur les g tiden et subs podéisiler. »